bonjour à tous content de vous retrouver ce matin pour le mercredi 31 mars donc aujourd'hui on va analyser xrp contre le dollar donc on va faire en quatre heures d'abord on ira voir les contrats perpétuels sur binance parce que ça a donné avec la chute d'hier soir et fiatlix bon bah qui continue un petit peu les transferts même si c'est un peu maigre sur l'usd on voit que ça part un petit peu avec l'euro la corée aussi la corée cagène pas mal hier soir il y avait le japon donc là pour l'instant les us ils transfèrent un petit peu c'est pas c'est pas violent comparé à ce qu'on a connu avant donc bon on va bien voir ce que ça va donner hier les amis je vous avais dit que la abc était annulée parce que on avait dépassé le sommet de la une ici et j'ai pas du tout réfléchi à ça les amis mais les flats il faut savoir que ça existe et donc là on se retrouve dans une flat en étendue parce que en fait elle est très très propre pour une flat vous allez voir vous allez comprendre tout de suite de quoi on parle donc là déjà la b je vous avais dit elle avait été cherché très proprement les 123% je sais pas si vous voyez bien 123% pile poil et on a redescendu donc après ça a corrigé donc la correction qui s'est faite a été cherché alors plus précisément on va faire ça ensemble on va se mettre à la racine ici hop alors pour une c on a été cherché entre les 123% et les 161.8% donc si je reprends mon bloc note vous allez voir vous allez comprendre de quoi je parle flat étendue donc c'est pas une flat régulière la b elle a été cherché les 123% de correction donc déjà ça peut être une flat étendue ou une running flat avec une enfin un 123% de correction ça peut être les deux sauf que là on a été entre les 123% et 161.8% de retracement les 100% on les a pété donc c'est pas une running flat donc c'est une flat étendue pour moi la c c'est une flat étendue donc on a été chercher les 123% et 161.8% sur le cours vous voyez 123% c'est ici en rouge et les 161.8% ici donc on a effectué le rebond mais très proprement vous voyez sur la période 89% et juste avant le twist du kumo on aurait traversé à enfin en dessous on aurait galéré après pour retraverser croyez moi donc les bulls ont vraiment super bien réagi à l'arrivée du twist ils ont commencé à racheter à cette période 89 donc ce qui nous a fait office de rebond en 4 heures donc là on a repris pratiquement toutes les moyennes mobiles on les a repris d'ailleurs il suffit que ça confirme en 4 heures donc dans dans 28 minutes ce sera parfait on aura confirmé en 4 heures au dessus de tout ça donc au dessus des moyennes mobiles au dessus de la kinjun et au dessus de la tenkan également donc pour l'instant tout se déroule comme prévu donc hier j'ai pas du tout repensé à ça par contre les amis moi pour moi quand on dépassait le sommet de une j'étais concentré vraiment sur les règles d'Eliott Wave et je me suis dit bon bah voilà on repart en 3 direct quoi ça y est c'est fini mais une 3 qui s'arrête là et qu'on continue quand même à plat c'est vrai que ça aurait pu m'ouvrir un petit peu les yeux là dessus je suis vraiment désolé pour ça mais bon bah là pour moi ça y est là la 2 elle est posée la petite sous vague 2 et on effectue maintenant le rebond pour aller vers la 3 tout en haut donc normalement le calcul a été fait je vais refaire ça avec vous on va regarder ça au minimum les 65 centimes ensuite il y a les 161.8 ici aux 72 850 pour là c'est la target vraiment classique on va dire 161.8 normalement ça doit être la première qu'on doit aller chercher les 200 cas plus rares 77 600 on va dire et 261.8 aux 85 centimes 289 et il y a les 423.6 ici aux 1.05$ donc là cette target j'y crois pas du tout donc on va rester sur une target standard aux 161.8 pour l'instant on va voir jusqu'où ça peut exploser la 100% j'y crois pas vraiment des masses ça nous ramènerait même pas au dessus très légèrement au dessus de la baie donc ça fera un double top j'y crois pas du tout donc on ira chercher les 161.8 ça c'est sûr donc voilà pour ça les amis et je voulais vous faire voir aussi le RSI bon bah c'est normal avec la chute qu'on a eu qu'on a retrouvé un RSI un peu plus bas donc ça c'est tout à fait normal voilà là c'est posé pour moi et maintenant on est sur une vague 3 en bleu et la vague 3 en jaune donc là ça y est c'est définitif les amis ça c'est sûr donc là pour moi c'était une flat étendue on voit bien que ça a duré dans le temps quand même une correction à plat on va dire et puis après voilà la grosse chute donc il y a eu le BTC qui a crashé aussi pendant la nuit et du coup ça nous a repoussé avec le XRP beaucoup plus bas donc bon bah en tout cas c'est parfait maintenant on a trouvé le bottom de C maintenant on peut que remonter vers une 3 enfin vers les 3 parce qu'il y en a plusieurs donc ça c'est parfait on a celle en rouge en jaune et en bleu ciel la micro vague quoi donc vraiment on a que des 3 partout maintenant donc le cours devrait pumper vraiment beaucoup donc pour moi là en plus les amis vous voyez on est le 31 mars donc ce qui veut dire que ce soir on va clôturer en mensuel et en trimestriel comme je vous en ai parlé depuis longtemps que je vous bassine avec ça mais là c'est vraiment génial les amis si le mois de mars en clôture ici également ce sera parfait les amis tant qu'on s'enfonce pas plus bas donc en daily vous voyez là la bougie pratiquement un doji d'incertitude qu'on a fait exactement comme là donc on a tout remonté quand même donc il y avait la Tenkan on s'est appuyé dessus pour le rebond donc en daily on n'a pas du tout franchi de support donc ça c'est super on est toujours au dessus de tout la lag in span c'est pareil on est toujours au dessus en daily donc ça ça a pas changé donc rien à dire au niveau du daily les bougies sont de plus en plus hautes donc ça c'est parfait voilà la verte continue de monter donc voilà c'est très boule pour l'instant sur XRP donc pas de soucis à faire pour ça par contre j'ai pas regardé en 4h donc voilà sur le MACD vous voyez là on a eu la chute de cette nuit et tout ça donc on a été en bougie rouge d'accord et là on est repassé neutre voire un petit peu de bougie verte donc ça peut être un faux signal mais pour moi à mon avis ça va être très très boule maintenant parce que si on est dans la vague 3 les bougies vertes devraient se faire de plus en plus hautes et puis la verte devrait continuer à monter et retrouver des pics un peu comme là on a eu ce serait pas déconnant du tout de retrouver des pics comme ça de volatilité même là donc on va surveiller ça de près mais en tout cas en 4h on voit qu'on est repassé dans le vert donc ça devrait racheter massivement sur XRP et pour monter en 3 voilà donc l'objectif déjà des boules ce sera de monter ici au minimum pour casser ce sommet dès qu'on l'aura cassé au dessus des 60 centimes là déjà on pourra valider qu'on est bien dans une 3 voilà donc ça ça va être vraiment l'objectif minimum pour les boules à aller chercher pour ensuite après au moins monter au 161.8 minimum donc ce qui nous ramènerait au 72 73 centimes on va dire 2 dollars sur XRP avant de reconnaître une baisse donc ça peut monter encore davantage on peut monter au 200 on peut monter au 261.8 bien sûr avant de reconnaître un crash de l'a4 donc c'est pour ça que là le trade je vous le recommande vraiment pas surtout à l'arrivée d'une résistance ultime comme ça trader ici c'est très très risqué là les amis je vous recommande vraiment pas de trader parce que imaginez que ça monte au 161.8 vous vendez ici voilà vous vendez ici et le cours ne retrace même pas il continue à monter à monter parce que voilà tout le monde est euphorique sur XRP donc ça monte à 200 à 261.8 et le retracement vous allez voir que là la petite micro vague qu'on est en train de faire bon même si elle doit aller chercher assez profond quand même parce que normalement ça doit être entre les 50 61.8 minimum parce que sachant que là la 2 elle a été cherchée très faible on est entre les 38.2 50% il me semble si je dis pas de conneries voilà on est au 38.2 un peu plus de 38.2 donc on est même pas aller chercher les 50 61.8 donc normalement pour une 2 c'est très très faible théoriquement c'est entre les 50 61.8 voilà je vais vous faire voir sur le bloc note pour les 2 va chercher généralement les 50 61.8 et là on a été chercher que les 38.2 donc normalement c'est les statistiques pour une 4 ça normalement la 4 devrait être vraiment beaucoup plus puissante désolé pour ça donc théoriquement on devrait reconnaître une 4 qui doit baisser beaucoup donc c'est pour ça que là je vous recommande vraiment pas le trading sur XRP surtout que là on va démarrer pas loin le bull run maintenant sachant que là la 2 est posée en flat étendue donc voilà on a eu la correction dans la nuit on est passé au 52.800 dans la nuit donc là on a déjà rebondi à 56 et croyez-moi maintenant c'est pas fini on doit monter aux 72 centimes minimum donc on doit reconnaître des grosses bougies vertes exactement comme là on a eu voilà ça serait pas du tout déconnant de voir ça pour monter en vague 3 et puis après bon bah voilà il faudra surveiller si on casse les 161.8 ce sera les 200 et ainsi de suite si on pète les 200 ce sera les 261.8 qu'on va aller rechercher minimum donc pour une vague 3 après il reste encore la 4 et la 5 donc voilà la vague 3 elle peut encore monter vous voyez hein elle peut encore monter beaucoup plus ça dépend de la 3 de la sous-vague donc sachant que normalement la 3 est toujours la plus grande donc là la 1 elle a été assez petite donc la 3 elle peut théoriquement aller au 161.8 et après la 5 voilà reconnaître une 5 beaucoup plus basse voilà mais la 3 sera toujours la plus grande dans les vagues d'Eliott c'est toujours comme ça si la 3 est plus petite que la 1 ou la 5 ça c'est pas bon vous pouvez annuler vos vagues d'Eliott si vous voyez que ça fait comme ça parce que là dans les règles si vous regardez les règles d'Eliott la vague 2 ne passe jamais en dessous de la racine de la vague 1 la vague 3 n'est jamais la plus courte donc c'est ça que je vous dis et la vague 4 ne recoupe jamais le sommet de la vague 1 voilà donc déjà il faut bien connaître les règles et s'adapter après en fonction donc voilà pour ça on va passer en Weekly le Daily ça a été fait donc en Weekly alors pour cette semaine il reste encore 4 jours 17 heures pardon donc on est toujours au dessus de tout ça c'est magnifique on est toujours en train de faire un beau W donc si on se remet en Line vous voyez bien que les clôtures forment un beau W Weekly donc ça c'est parfait on est toujours en train de monter malgré la petite chute d'hier ça n'a pas impacté le W donc on peut encore continuer à monter donc en Weekly on voit que là on est repassé des bougies rouges à une bougie verte c'est la première bougie verte en formation donc là on est en train de croiser Bullish donc normalement voilà en Weekly on doit continuer à monter si c'est un faux signal ça peut crash mais là pour l'instant en tout cas on voit que ça cross Bullish on a la première bougie verte en formation donc on va voir à combien le volume va monter normalement ça devrait être Bullish sur XRP prochainement donc voilà pour le Weekly il n'y a pas grand chose à dire et surtout les amis là c'est ça qui va nous intéresser la clôture de ce soir à 1h du matin voilà pour clôturer ce mois donc le mois de Mars qui est vraiment dans le positif par rapport au mois de février on avait clôturé bien en dessous des résistances et tout ça et le mois de Mars on a repassé de 41 centimes à 55-56 centimes de dollars donc on a repris la Kinjun la Tenkan donc si on clôture déjà en mensuel ici c'est vraiment parfait les amis pas besoin de clôturer dans la résistance ou même au-dessus le mois d'avril peut être vraiment prometteur pour la suite donc si je mets en line est-ce qu'on voit un W j'ai pas fait gaffe à ça donc oui on voit bien un W se former donc même s'il est un peu sale le plus bas est ici mais on voit bien le W se faire et surtout qu'on a cassé la neckline donc maintenant le cours peut pumper pour le mois d'avril sans problème ça c'est sûr les amis et maintenant le 3 mois le trimestriel ça c'est vraiment le top c'est la première bougie qui va clôturer ce mois là donc dans 16h15 minutes on aura clôturé en trimestriel la première bougie qui va dépasser la Tenkan et ça les amis ça franchement je l'attends depuis longtemps croyez-moi ça ce sera vraiment notre premier vraiment gros signal d'achat sur XRP et au dessus de la Tenkan trimestrielle là ce sera des mois et des mois de bullrun ça je suis quasiment sûr et certain de ce que de ce que je peux raconter donc là il faut s'attendre vraiment à un gros gros pump pour le mois d'avril mai et juin ça va durer des mois et des mois de bullrun sur XRP donc voilà ça c'est vraiment ce qu'on va attendre la clôture en trimestriel au moins au dessus de tout ça faut pas qu'on replonge en dessous mais là franchement ça serait n'importe quoi juste avant la fin du mois c'est pas possible pour moi on va clôturer dans ces eaux là c'est obligé on va pas redescendre surtout que là on doit faire que des 3 donc sinon c'est vraiment manipulé et y'a rien d'autre à dire c'est pas possible donc voilà pour le mois d'avril ça sera vraiment très 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 prometteur les amis ça je vous le promets le mois va vraiment être génial donc on va passer maintenant au contrat perpétuel sur Binance donc on voit qu'il y a eu des pics de liquidation pour les langues donc y'en a beaucoup qui se sont fait prendre leur stop en langues alors donc comme on peut le voir les langues se sont fait liquider il y en a quand même eu à peu près 2 millions de langues assez de fait liquider donc c'était le 31 donc c'est aujourd'hui donc aujourd'hui il y en a eu quand même pas mal à se faire liquider avec ce qu'on a connu la grosse baisse pour aller rechercher l'AC il y en a plein de langues qui se sont fait prendre leur stop et donc maintenant le marché doit repump automatiquement donc qu'est-ce qui manque bah c'est les shorts les shorts il y en a très très peu à être fait liquider donc pour moi ceux qui sont en short vont être liquidés à l'approche de la résistance voilà il y en a plein qui vont penser qu'à l'arrivée de cette résistance le marché va dump comme il l'a fait auparavant autrefois voilà dans les mèches qu'on a connues ici voilà le marché a toujours dump donc il y en a plein qui vont penser qu'on va pas changer pour l'approche de cette nouvelle résistance ici et au final le marché risque de monter il y aura une correction ça c'est sûr on ira rechercher une 4 mais la 3 peut continuer à monter au 200 au 261.8 et il y en a plein qui vont se trouver bah pris leur stop de toute façon ceux qui shorteront le marché sur XRP ça c'est clair et net pour moi je vois ça comme ça donc les shorts ils risquent de se faire prendre tout leur argent de se faire liquider à l'approche de cette résistance voilà on a liquidé les langues donc maintenant tous ceux qui étaient en langue se sont fait prendre leur stop donc maintenant le cours ne peut que monter sur XRP donc voilà pour ça l'open interest donc du coup il a bien redescendu vous voyez vu que tout le monde s'est fait liquider en langue enfin tout le monde peut-être pas tout le monde encore mais la plupart quand même ça a bien dégonflé et du coup l'open interest diminue donc il n'y a plus beaucoup de mecs à être en langue sur XRP donc maintenant le cours devrait remonter là on voit les spreads qui sont en train de remonter on fait encore un W dans des W donc ça c'est très bon signe sur les spreads sur XRP sur OBV en daily on voit que ça baisse donc l'argent part du XRP pour l'instant donc c'est pas catastrophique voilà on n'est pas vraiment dans les plus bas extrêmes voilà donc on voit que là on pourra avoir retesté les pics qu'on a eu ici ou même là on pourrait retester ces pics là et repartir à la hausse après en formant un beau W sur cette structure donc de toute façon on voit bien que depuis le 29 décembre on n'a fait que monter sur OBV donc l'argent rentre bien sur XRP malgré le procès et tout ça donc vous voyez bien que depuis le procès on continue de monter donc ça serait un marché qui irait voir les 0€ bon ben voilà on continuerait pas à monter et ça aurait crash à zéro depuis tout ce temps ça c'était certain donc ça va pas empêcher le XRP de monter de toute façon procès ou pas procès donc voilà pour les contrats perpétuels il n'y a pas grand chose d'autre à dire sinon oui hier j'ai fait un petit sondage assez rapide et j'avais fait un vote de tous ceux qui pensaient que le XRP va monter en avril avec la clôture trimestrielle donc il y a eu 72% qui ont voté oui 13% non et ne se prononce pas 15% donc il y a eu 169 votes quand même donc ça donne quand même un petit aperçu de ce que les gens pensent et il y en a quand même 72% qui ont voté oui donc merci à tous ceux qui ont participé au sondage voilà je remercie tout le monde qui a joué le jeu qui a fait le sondage donc je l'ai fait hier soir avant de me coucher et il y en a pas mal quand même qui ont voté donc si vous aimez bien ce genre de sondage je pourrais en refaire de temps en temps donc dites moi dans les commentaires si je dois refaire des sondages comme ça voilà j'ai voulu savoir un petit peu ce que les gens pensaient au mois d'avril si ça allait monter ou pas le prochain sondage ça peut être sur n'importe quoi donnez-moi des idées j'essaierai de demander sur d'autres sondages donc si vous avez des questions n'hésitez pas et comme ça les gens vont répondre par oui par non voilà donnez-moi des idées si vous avez des sondages que vous voulez savoir et puis je les publierai comme ça pour toute la communauté tous mes abonnés quoi en fait comme ça si vous êtes intéressés donc merci à tous ceux qui ont joué le jeu qui ont participé au sondage donc là on voit bien ça continue de descendre mais normalement voilà c'est parce que le BTC continue à corriger malheureusement on voit bien les grosses bougies rouges sur le BTC donc c'est pour ça que là on est encore en train de rebaisser on voit bien les 4 bougies rouges exactement comme sur le BTC donc on est lié vraiment au BTC en final donc si lui descend le XRP descend également voilà on est encore corrélé malheureusement avec le Bitcoin mais normalement on doit pas reconnaître de plus bas pour lasser et on doit repartir à la hausse faire toutes les vagues 3 qu'on doit faire donc c'était XRP Analyse j'espère que vous aurez aimé cette vidéo je vous retrouve demain pour un petit briefing sur XRP passez une bonne journée et puis à demain les amis allez ciao tout le monde alors likez partagez ma vidéo au plus de gens possible mettez beaucoup de commentaires s'il vous plaît ça encourage grandement pour refaire d'autres vidéos et puis bah je vous dis à demain allez ciao les amis